vous allez moins rire puisque vous vous endormez un peu plus sereinement que les autres les autres jours vous vous endormez vous arrivez à trouver le sommeil en tout cas pour ceux qui n'arrivaient pas en plus à trouver le sommeil récemment là ça va assez rapidement vous fermez les yeux et vous plongez littéralement dans votre subconscient la partie de votre cerveau qui crée les rêves vous êtes retombé dans votre subconscient partie du cerveau qui font vos rêves ou plutôt vos cauchemars en l'occurrence pour ces rêves là vous vous prenez compte de l'environnement en noir et blanc assez rapidement c'est la première chose dont vous vous rappelez donc que vous captez le problème étant que vous n'êtes pas dans un environnement que vous connaissez et pourtant il vous est familier comme si quelque part vous le connaissiez cet environnement c'est devant vous une vieille porte en bois qui se dresse une porte un peu délabré du vienne mais d'une vieille maison semble qu'il y a des gens qui habiteraient derrière cette porte mais la peinture se décolle il ya plusieurs couches de peinture d'ailleurs qui se décolle qui se défritent le bois un petit peu pourri ici et là la porte a l'air de fermer tout quand même d'être fonctionnel et cette porte elle elle souffre devant vous vous êtes comme aspiré parce qu'il y a de l'autre côté de cette porte c'est un couloir long couloir sur votre gauche il y a un escalier qui monte à un étage vous voyez pas l'étage sur votre droite il ya une ouverture qui vous permet d'aller jusqu'à un salon il ya une autre ouverture un peu plus loin dans le dans le couloir qui mène aussi à ceux dix salons ouverture une double ouverture à dire ça comme ça et au loin une cuisine vous vous atterrissez un peu près au milieu de ce couloir comme je dis vous vous sentez happé c'est même pas que vous marchez c'est vraiment genre comme si vous glissiez sur le sol que vous sentiez attiré par cette maison ce que vous l'identifiez comme une maison comme je le disais l'étrange sentiment familier dit j'ai grandi dans cette maison peut-être et surtout cette cuisine cette cuisine dans laquelle se dégage une ombre particulière quelque chose de dérangeant peut-être même malsain potentiellement et alors que vous observez cette cuisine cette ombre quelque chose qui bouge juste qui bouge l'ombre bouge et c'est assez étrange puisque l'ombre ce n'est pas censé bouger puisqu'il n'y a pas de lumière qui a bougé l'angoisse commence à monter vous êtes assez enfant donc vous imaginez tout de suite tout un tas de choses peut-être est ce un monstre peut-être est ce quelque chose qui va vous dévorer en tout cas vous en avez peur cette ombre elle commence à se détacher de l'ombre de la cuisine qui est beaucoup plus clair du coup maintenant et cette ombre à une forme bien particulière maintenant qu'elle se détache une ombre humanoïde avec des espèces de de longs doigts qui se détachent un petit peu du corps qui s'écarte un peu du corps qui est tout rectangulaire vraiment un un être carré touchant presque le haut du plafond avec un espèce de chapeau de forme qui semble même écrasé par le haut du plafond et qui a dû se baisser pour passer la porte vous êtes prétrifié vous ne savez pas quoi faire vous avez envie de courir j'ai envie de vous pisser dessus peut-être bien vous n'en ferez rien puisque vous allez tout simplement vous réveiller ça va pour tout le monde ouais c'était nickel vous vous réveillez en sueur et reprenant conscience de votre environnement les couleurs qui vous entoure et du fait que vous êtes bien dans votre chambre dans votre lit sur la lune et vous êtes à des kilomètres potentiellement ou à des lieux de cette chose qui vous hante vous vous réveillez du coup dans ce cet endroit le stress un petit peu qui monte mais ça redescend assez vite et vous vous en rappellerez de ce cauchemar cette fois ci vous en rappellerai et bien il n'est pas une heure trop tard ni trop tôt pour se dire que c'est une bonne heure pour se lever prendre son petit déjeuner et qu'à le moment faire sa vie surtout peut-être pour olivia ou michael qui ont des choses à faire le matin peut-être moins pour azenar où sera si vous vous recouchez je comprendrai totalement mon soir à se lever habituellement le réveil 6 heures du matin donc voilà il est un tout petit peu plus tard que 6 heures tu as loupé ton réveil mais il doit être genre 7h30 quelque chose comme ça tu vois c'est rare que je me réveille mais tu dis que c'est peut-être le rêve en question voilà je pense est-ce que au petit déjeuner il y aura des choses qui seront dites entre vous trois michael olivia et soir olivia ça recommence et pour vous aussi tu parles du rêve ou cauchemar c'est ça semble être lié à ce qu'on voyait avant toujours cet environnement noir et blanc quel cauchemar pas mais t'as pas dit qu'on s'en souvenait cette fois ci non mais c'est camille la voix de camille c'est récurrent on dirait et on dirait qu'on fait tous le même et un peu les mains tremblantes je mets une sucette dans ma bouche et j'ai le mauvais réflexe de vouloir l'allumer avant de me reprendre et de me réaliser que c'est pas tu vas prendre une table sur la main de la camille et je dis rien et je m'occupe de de m'occuper la bouche avec ma sucette quoi de la faire tourner et que c'est tu veux qu'on se décrive peut-être camille oui c'est fin parce que après c'est pas tout le temps le même mais on peut au moins de décrire celui qu'on a fait là alors c'était une maison avec une porte en bois un peu délabré était aspiré dans un couloir et une fois qu'on s'est retrouvé dans ce qui était visiblement la cuisine on a vu une ombre qui atteignait le plafond et des mains on pourrait presque dire qu'on ya des griffes au bout de ses mains alors les doigts est un peu long donc est ce que vous avez rêvé dans lapin rose non non parce que déjà il n'y a pas de couleurs dans ce rêve est ce que dans l'univers md question dans l'univers la légende du babadouk qui est très russe là avec c est ce que moi je peux la connaître un peu et ce qu'elle a oui je t'autorise oui ok je fais même pas de g j'avoue que je t'autorise je la connais pas par coeur hier elle mais voilà non mais tu peux tu peux en fait justement là tu sais pour ça que je t'autorise aussi je me doute aussi un peu ne va pas avoir d'informations sur internet supplémentaire mais utilise tes connaissances de joueurs comme si c'était les connaissances de michael c'est j'enlève ma sucette de la bouche pour pouvoir mieux parler et je vous dis tu ne légendes slave russe en particulier le lapin rose non à l'ombre qu'on a tous vu on m'appelle le babadouk est un peu dans mes souvenirs mes souvenirs sont vagues c'était enfin c'est on s'en sert un peu comme de croque mitaine pour pour effrayer les enfants pour qu'ils soient obéissants évidemment j'espère que vous connaissez tous le croque mitaine normalement ce genre de créatures cette légende devrait pas nous toucher en tant qu'adultes et je sais pas j'avais pas l'impression d'être de connaître les lieux en même temps c'était assez familier et j'avais pas l'impression que l'enfant c'est que j'ai l'impression qu'on était un enfant peut-être très jeune c'était moi mais je sais que du peu que je sais sur le babadouk à il a possibilité de d'être présent dans les songes c'est tout ce que je peux vous dire c'est assez loin pour moi et je reprends ma sucette c'est un esprit c'est comme un yokai en fait en fonction du yokai c'est pas trop le croque mitaine chaque chaque si chaque chaque peuple chaque civilisation a ses légendes et et celle ci m'est familière mais oui c'est ça peut être assimilé à des légendes japonaises effectivement je sais que t'es japonaises oui oui ça se voit mais ça peut se voir mais voilà ça se voit qu'elle est asiatique je sais pas si tu peux déterminer pour la culture générale de nos joueurs et des stéléspectateurs le croque mitaine en anglais se prononce pitch voilà petit black d'accord il fait moins peur comme le film surtout comme les franceses de mario bah oui ça qui m'a plus marqué moi mais ça s'écrit pas pareil oui p i t c h voilà voilà le fin de la part et du coup maintenant que je vous ai raconté ça je me lève et je vais près du près du dôme d'entraînement attendre l'entraînement voilà c'est pour ça tu as qu'elles ratent attendait là bas et qu'il a des énormes cernes sous les yeux comme s'il avait pas dormi de la nuit du coup je rentrais mon entrainement de basket du matin comme les brillages trop long à zénard oui tu te réveille le le matin tu vois que kaiser serait pas longtemps après toi je suppose que tu as mal dormi à vous aussi moi aussi quoi non pourquoi vous me dites que moi aussi j'ai mal dormi ça se voit à ta tête donc il a un léger sourire en coin et qui va continuer par dire et puis ton esprit a l'air troublé comme celui de tes amis j'ai réussi à le sentir d'ici sans forcer ça fait quelques jours qu'apparemment on en a déjà parlé oui j'étais sûr à 95% qui se met au courant que donc l'américain avait raison sur votre ennemi mais c'est peu probable peu probable que quoi que ce soit ce que pense cet américain donc il avait raison mais c'est peu probable qu'il avait raison moi dois-je toujours tout expliquer non mais je pense qu'il va falloir que je vous explique deux trois choses sur les probabilités statistiques toi qui te regarde encore avec son petit air de des dents bon que comme tu faire aujourd'hui recoller les pages le proje recolier les pages ou essayer enfin d'utiliser ton pouvoir c'est quand tu veux je mets et je me tiens un peu grossièrement et puis je vais me concentrer sur lui et j'ai tenté une petite détection détection potentiel c'est ça fait moi j'ai ouais je vais le faire jouer sur la psychique moi j'ai de psychique s'il te plaît ouais oh j'ai vu le 18 tout ce que ça va te faire c'est que tu vas te mettre à saigner du nez et son potentiel de ce que t'as jamais enregistré quelqu'un de ce potentiel là et tu te dis peut-être que dans ta tête ça correspond à l'armée galon ça ça c'est un truc genre t'as jamais c'est fort c'est très fort c'est ça donc oui il dégage une puissance c'est extraordinaire je vais le regarder un petit peu avec un air un peu ba qu'est ce qu'il y a je savais que vous étiez puissant mais je crois que je ne m'en rende compte réellement enfin chacun son rythme qu'est ce que tu attends pour atteindre mon potentiel je dis quelque chose de drôle non rien je sais pas ce que j'attends peut-être que c'est vous qui n'entendez pas et du coup je me concentre sur ses oreilles c'est toi qui est sourde il roule des yeux et il s'en va vers la cuisine tu as des gros acouphènes et ça va revenir petit à petit mais ça mettra un moment je suis du regard au bout de quelques minutes il te posera la question tu l'entendra un peu mal mais quand même assez distinctement assez pour comprendre ce qu'il dit c'est bon tu as fini fini de quoi de faire tes camineries d'être stupide je fais ce qu'il faut pas faire vous n'êtes pas content je suis quand même pas content qu'est ce qu'il faut que je passe bien que tu deviennes plus forte que tu arrêtes d'être toi pour être plus forte il faut que j'arrête moi ça va être compliqué ça déroule des yeux comment on fait je te l'ai dit ce n'est pas écrit dans un manuel merci vous n'êtes pas manuel que je sache je peux toujours forcer ta psyché mais il y a énormément énormément de chance que tu meurs on va éviter on dit qu'on va éviter et bien voilà peut-être qu'il faudrait que je me remette en situation de stress tu veux que je te tue de s'arranger ça bizarrement toi qui est une petite lueur dans ses yeux non mais je sais pas l'autre fois il a parlé de hologramme en plus d'être stupide tu as l'arizheimer je ne peux pas utiliser ces salles bon dans ce cas là vous l'avez entendu mon roulet de dés le changement de musique exactement tu as eu le dans ce cas ces yeux se sont éliminés d'une fumée couleur bleu violette couleur indigo non indigo oui exactement des fumées qui sortent des naseaux dragon tout ça des yeux ah des yeux je n'ai pas à la place des yeux absolument pas des yeux de ses yeux sortent cette espèce de fumée bleu violette et tu vas sentir une forte pression au niveau des temples azenor tu me fais un dé s'il te plaît de psyché pour elle tout autour de toi ouf c'est pas un critique c'est pas un critique non mais mais ça fait mal c'est comme si tout autour de toi que l'environnement qui est autour de toi comment dire était des sortes de miroirs et se briser est-ce que tu vois la dimension miroir dans Doctor Strange ? ça fait la même chose or que tout a une espèce de couleur violacée que lui semble s'élever légèrement en l'air mais toujours en te fixant toi tu es courbé sur toi-même plié en quatre comme on dit tellement la douleur est intense effectivement tu ne peux pas retenir tes gémissements de douleur tes cris de douleur et tu n'es vraiment pas dans un bon état pour faire quoi que ce soit tu es dans le mal comme on dit tu sens que quelque chose essaye de eh bien fracturer ton esprit quelque chose essaye de rentrer dans ton esprit et de le bousiller on va dire ça comme ça c'est encore plus douloureux que la première fois qu'il a utilisé ton propre pouvoir sur toi parce que là il n'utilise pas ton pouvoir mais le sien ouais 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 sortez de ma tête sortez de ma tête un dé de psychique s'il te plaît ah ça passe mieux ça passe mieux ça passe mieux ça passe mieux tu vois quand tu veux je là j'ai noir commence à s'énerver vraiment elle elle va tenter de le regarder elle va tendre le bras et et ça va il est ven pardon chut elle a tenté de le regarder vas y ben très bien un dé de psychique et je te préviens ce sera ton dernier alors il a intérêt d'être scénario à bouquet à moi d'une réussite critique yes c'est dommage c'est pas critique le 1 je l'ai il était presque là le 1 il est à côté hein c'est dommage hein franchement dommage mais c'est beau quand même tu tends le bras tu veux l'étrangler et il a pas l'air de faiblir ou quoi que ce soit par contre ce qui est autour de toi c'est que l'espèce de monde dimension miroir on va appeler ça comme ça euh se brise et euh se remplace par quelque chose d'autre quelque chose qui t'est propre quelque chose qui t'appartient je veux que tu réfléchisses euh je vais passer aux autres juste après mais je veux que tu réfléchisses pendant ce laps de temps à quoi pourrait ressembler le monde intérieur de Azenor parce qu'au moment où tu sens que tu potentiellement prends le dessus tu réveilles quelque chose il y a quelque chose qui se passe en toi là tu il y a un pouvoir qui apparaît il y a un truc genre vraiment c'est c'est presque effectivement comme si t'arrivais à avoir une une emprise sur lui lui qui avait toujours été intouchable psychologiquement qui avait toujours eu cette espèce de barrière euh enfin de miroir de de réflexion t'as l'impression que tu pourrais lui faire quelque chose tu t'évanouis et je vais revenir vers les autres très certes très certes est-ce que il y aura quelque chose que vous avez envie de faire ou pas durant cette journée là ou est-ce que lambda euh entraînement euh voilà sans plus de discussion particulière euh oh bah il y aurait une petite discussion olivia camille certainement mhm 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 euh euh olivia 1 2 3 tu te retrouves seule avec camille à l'heure de ton entraînement tout ça tout ça et euh effectivement un moment dans la conversation il y aura cette fameuse question qui sera posée je t'en prie au formula on va commencer par par ça je lui dirai euh c'est vachement pratique de pouvoir devenir un beau gosse de 1m 93 ah 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 non il l'a lâché il a lâché la bombe je vois pas de quoi tu parles bon du coup l'entraînement alors il sert un papier enfin une tablette pardon un papier non mais où ils sont sur la lune euh aujourd'hui pour ton entraînement j'ai prévu des choses particulières il y aura quand même oh tu te doutes bien qu'à force ta technique noyer le poisson marche plus avec moi c'est vrai je dois dire que t'es comme la plus pragmatique du groupe et c'est assez énervant des fois ah bon mais bon tant mieux pour ton groupe parce que moi tu seras capable de voir des choses tu leur en a parlé non bah si j'ai fait exprès de pas le dire devant michael c'est parce que hum ah je me dis que ça pourrait gêner hum je comprends hum ouais je comprends l'intention mais tu sais je ne pense pas que ça m'aurait gêné d'une hum elle aura carrément dit je ne pense pas que ça l'aura gêné hum excusez-moi hum de deux vaut mieux que tu tiennes informé ton groupe de ce genre de choses oh mais en temps normal je les informerais mais là disons que je vous considère comme des alliés quand même non enfin vaut mieux sinon ce serait difficile de travailler ensemble hum hum c'est pour ça que juge pas ça forcément nécessaire pardon je retiens je peux faire la commère hum intéressant pourquoi quand je veux camille je le réflexe de manger parce que le tempérament de camille c'est tout le temps oh on est d'accord ouais je comprends je comprends hum mais je l'ai dit et je le repense vraiment t'es vraiment un élément essentiel de ce groupe enfin chacun d'entre vous je suppose une fois que vous aurez fini votre formation bon enfin he 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 est rare est-ce que de foirer celle de Michael mais bon qu'est-ce que tu veux hum je sais pas vous serez une team girl power moi je pense qu'il y a toujours moyen qu'il réussisse ce sera he 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 tu avais le petit mouvement de la main genre oui c'est ça hum le pourcentage 0 n'existe pas tu connais pas Evra même moi je suis impressionné des fois quand il fait des choses et impressionné pas dans le bon sens je vois après j'en déduque s'il est à ce rôle c'est que il fait pas que tout foiré he 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 olivia un jour il est resté coincé dans une bouche d'aération pourquoi et ben parce que cet idiot a voulu y aller sauf qu'il est claustro et il arrivait pas à bouger on a mis une heure à l'en dégager une heure ah bon donc crois moi il est capable de faire des choses assez particulières Oui, mais elle est aussi capable de réussir, non ? Ouais, à tout faire foirer. Non, parce que tu veux que je te cite ses exploits ? Euh, oui, pourquoi pas ? Voilà, j'ai fini. Il y en a vraiment zéro ? C'est vrai qu'elle réfléchit. Non, parce que si celui qui est Star Guardian n'a jamais rien fait, on n'est pas un peu dans la merde si quelqu'un venait attaquer la Terre. Bon, si, peut-être qu'un jour il a réussi à faire un truc ou deux. Mais jamais tout seul. Ah, si ! Euh, est-ce que ça compte d'avoir réussi à se marier ? C'est déjà pas mal, hein ? C'est peut-être d'ailleurs le plus grand exploit de la vie de beaucoup de monde. Bon, bah, ça fait au moins ça sur la liste. C'est déjà pas mal. Après, s'il n'a pas réussi à faire d'exploit seul, c'est peut-être normal. Nous aussi, on va travailler en équipe. C'est vrai. Comme dirait un grand homme, seul, on va plus vite. Mais en équipe, on va plus loin. C'est moi qui ai dit ça ? Hum... Je crois pas. Bon, pas tant pis. Mais du coup, ça a préparé plein de choses, non ? Oui, alors voilà le programme. Le programme fait en scénarium et éludé. Euh... Blablabla, blablabla, blablabla... Et... Oui. Moi, j'ai reçu une flosse, c'est que je peux faire la commère. Du coup, tout le monde est au courant. Hum hum, c'est vrai. C'est basé d'or indirectement, elle est au courant. Moi, c'est sûr que ça... Ah ! Bah, tu vas pouvoir faire ta commère, d'autant plus qu'après ton entraînement, juste avant de manger, Camille et Ezra vous auront demandé à tous les trois de venir à l'infirmerie de trois trucs check-up à check-it. On va faire ça comme ça. J'ai une question. Tu vas RP ta commère ou pas ? Bah, justement, là, elle a l'occasion de le faire parce qu'elle vous revoit après l'entraînement devant l'infirmerie et... Enfin, vous êtes un peu croisés dans le couloir donc vous avez le temps de parler un peu. Donc, voilà, je donne l'occasion à Olivia de faire sa commère. Euh... Du coup, déjà, elle va dire... Juste comme ça, Sora, t'es au courant de qui t'entraînes vraiment ou pas ? Euh... Tout ce que je sais, c'est qu'il s'appelle Mask et qui m'aime pas beaucoup parce que j'ai dit qu'il était moins fort que Star Guardian et qui m'a défoncé pendant l'entraînement. Elle rigole devant toi, hein. Par contre, il m'a dit quelque chose de potentiellement intéressant. Je... On a parlé un peu de Star Guardian et en fait, c'est un... C'est un titre mais c'est un titre mais pas qu'un titre. C'est un pouvoir qu'on donne, en fait, de ce que j'ai pu comprendre. C'est bizarre et en fait, il n'y en a pas eu qu'un de ce que j'ai compris. Il n'y en a pas qu'un. C'est pas que S-Dran, en fait. Même si c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt immortels. Mais bon, s'il y en a... Si un jour, ils ont un accident, il faut bien les remplacer, je pense. Oui, c'est ça. Il y en a eu beaucoup avant. Ah, du coup, on m'a dit que j'avais le droit de faire un peu la commère mais... Tu sais que Masque, c'est Camille ? Enfin... Je rigole, je rigole à RP là et je dis ça explique le côté efféminé de Masque. Pardon ? Pardon ? Il y a quoi ? Côté efféminé ? Vous êtes qui, monsieur, pour dire ça ? Vous portez une jute ? Côté efféminé, très charmant, ou demeurant, mais côté efféminé, quand même. Je la regarde juste en sous... Elle est avec nous ? Non, pas encore. Ah, ok. Et je souris, simplement. Mais du coup, Olivier rebondira là-dessus. Même si c'est bizarre parce qu'elle en parle à la troisième personne. Comme si ce n'était pas elle. TDI... TDI... Truc. Ça veut dire qu'en plus de ce qu'elle sait faire avec des poignards, elle est métamorphe. Intéressant. Bah, elle a... Donc, elle a peut-être plusieurs personnalités ? Peut-être. Peut-être que chacune de ses formes a une personnalité propre. Oh, ça, je ne sais pas, encore. Je ne peux pas pousser les analyses à ce point. Je ne sais pas, ce rat, Masque, il a l'air d'être rigolo, espiègle, taquin. Très taquin et de ce... Bah, vous voyez les ongles noirs de Star Guardian d'Erza ? Bah, c'est... Quand je me suis réveillé une nuit, je l'ai vu en train de... Bah, lui faire des vernis. C'est donc la même personnalité. C'est pas une question de personnalité, c'est autre chose. C'est pour ça, du coup... C'est pour ça qu'ils étaient bien faits ? Les ongles ? Ouais ! Ouais, franchement, ils étaient bien faits. Parole de bien. Je crois que tu parlais de Masque et de Camille. C'est vrai qu'ils sont bien faits. Et je souris juste après avoir fait cette remarque. Euh... Ouais, non, c'est vrai. La première remarque que j'ai fait à Camille, d'ailleurs. Je lui dis que c'était vachement pratique de pouvoir se transformer en beau gosse d'un mètre 93. Ouais, pour une fois qu'il y a quelqu'un de plus grand que moi, ça fait du bien. Vous allez me voir sortir une pièce. Ça semble être ma pièce fétiche. Vous... Vous savez plus jamais d'où je les sors, mes pièces, mais j'arrive à les sortir. Et je la lance, je la mets sur ma paume, je la lance. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre, Camille ? Hum... Ah, que je pourrais faire la commerce avec ce genre d'informations. Du coup, c'est important de vous le dire. Ah bah oui, effectivement. Effectivement. Du coup, j'affronte mon entraîneur, littéralement, c'est qui nous fait à manger. Ouais. Je t'affronte la cuisinière. C'est la cu... J'hésite à dire. C'est la cuisinière. Tu pourras toujours lui faire la remarque, mais... C'est la cuisinière qui s'est manié le couteau. Effectivement. Oh, pas que. Moi, je peux te dire qu'elle sait aussi les faire apparaître, les couteaux. Ah, oui. Mais ça, si tu as été entraîné avec elle, je me tourne vers Olivia, tu devras le savoir. Ah, je suis pas sûr que pendant nos entraînements, on sorte beaucoup de couteau. Ah, mais... Je t'avoue que... Je ne m'en rappelle plus exactement de ton pouvoir, mais... Ouais ? Bah, à ton avis, quand j'ai deviné que c'était les mêmes personnes... Ah, oui, c'est vrai. Tu vois, tu fais des liens, ça va oublier. Ok. Ouais, en plus, elle m'a dit que si j'arrivais à analyser encore plus petit que ce que j'analyse actuellement, je pourrais peut-être même savoir... Bah, là, je l'ai deviné un peu parce qu'ils ont une attitude un peu en commun. Mais, s'il y a un métamorphe, je pourrais savoir, du coup. Admettons, il prend ton apparent, je pourrais savoir que c'est un métamorphe et pas toi. Du coup, il y a une ampoule dans ta tête qui s'allume de pourquoi elle t'a parlé de ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, du coup, je serais pas du vrai. Oui, mais avec moi, c'est facile. Je serais pas très difficile à détecter, je pense. Un métamorphe, ça prend, a priori, pas l'esprit des gens ni leur comportement. Je serais pas si sûr que c'est à ta place. Hum. On verra. Il y en a qui sont très doués, certainement. Il y a bien des... Il y a certainement des... Les gens, non ? Il y a pas des choses comme les ninjas ou quoi au Japon ? Vous arrivez devant l'infirmerie. Il y en a qui savaient certainement se faire passer pour d'autres personnes. Tu mets le point sur quelque chose ? Depuis combien de temps ? Depuis combien de temps les gens ont des pouvoirs comme ça ? Eh, vous voyez que vous êtes tous les trois là ? Ouais. Camille. Je lui dirais, j'ai fait ma commère comme promis. Je suppose que vous êtes au courant du coup. Oui. Oui. On est au courant. Ouais, je sais, c'est choquant que cet abruti réussit à se marier. Ah, ça ne devait pas avoir dit un objet qui va voler dans la pièce et qui va tomber tout droit dans la tête de Camille. ça fait mal. On parlait d'un autre grand abruti d'environ 1m93 plus tôt. Moi ? Oui, toi, qui d'autre ? Je me suis dit si vous étiez pas au courant d'un grand mètre et un grand mètre moins ? Tu sais, genre 1m49. Et là, je retourne ma pièce une dernière fois sur ma paume de main. Ils ont réussi à me faire saigner, le con. Je la lance en direction à Dezra pour qu'il l'attrape. Et je dis juste cadeau. Et là, je prends en polonais. Je n'ai pas besoin d'importe bonne heure, mais je pense que toi, si. Et je reprends mon anglais. Tu vois que la pièce, ce n'est pas du tout Ezra qui a eu le réflexe de l'attraper parce qu'il était trop concentré à juger du regard Camille. Et par contre, ce qui va de l'attraper, c'est un petit truc que certains connaissent déjà. Un petit cube. Lucky ! Lucky donne la pièce à Ezra, s'il te plaît, c'était pas pour toi. Je fais le descriptif pour le chat et pour le rêve des gens. C'est un petit cube flottant, pas très grand, qui a des faces de couleurs différentes, même si tout l'ensemble est dans des couleurs métalliques, bronze, argenté, or, cuivre, tout ça. et qui a des faces qui sont interchangeables de place et qui ont l'air de former des petits carrés de 3 par 3, c'est ça, et qui a l'air d'avoir des petits motifs Maya sur le pourtour. Oui, c'est un rubis cube. Il vient d'attraper la pièce, mais c'est-à-dire que la pièce, elle a fait genre, elle est passée au travers lui et elle n'est pas ressortie de l'autre côté. Ah, Lucky, ah vas-y, continue de décrire la scène. Non, j'avais fini, j'avais fini, t'inquiète pas, te dis ce que t'as à dire. Donne, la pièce, et t'atterrises sur le rubis cube, c'est ça ? Ouais, et il l'a fait disparaître. Ok. Comme s'il l'avait avalé. D'accord, je dis, Lucky, donne la pièce à Ezra, c'était pour lui. Je te ferai un cadeau aussi si tu veux, mais en attendant. Je ferai de la tête du cube, mais ils se balancent de droite à gauche. Lucky, je te donnerai quelque chose en échange. Il fait un point d'interrogation sur l'une de ses faces, vous voyez, une sorte d'emoji. Ok, alors, j'enlève mes lunettes et je dis, donne la pièce à Ezra, je te donne mes lunettes. Tu vois qu'il avance vers toi et qu'il y a une paire identique à tes lunettes qui tombe de lui. Il vient de chier des lunettes, oui, tout à fait. Il fait un emoji qui tire la langue et il repart vers Ezra. Il lui a toujours pas donné, du coup. Non, et t'as deux paires de lunettes maintenant. Bon, je récupère la deuxième, ça pourrait servir. C'est bon, il me la donnera plus tard. Quand il te la donnera, examine-la. Est-ce qu'on peut se concentrer maintenant sur votre examen médical ? Ah, je suis prête. Super concentré, moi. Il a toujours le ruban à son poignet. Wink, wink. Il y a une espèce de machine en forme de demi-cylindre, peut-être un truc qui ressemble vachement à un IRM. On se compte déjà vu un IRM. C'est une fat machine. Bon, allongez-vous là-dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est pas douloureux. J'ai juste un petit examen de routine. Moi, de toute façon, il dit qu'il faut s'allonger là-dessus. Moi, je veux m'allonger. Très bien. Donc, Olivia est la première. Je m'allonge aussi. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un, je croyais, il y en avait un. Non, il y en a qu'un. Tout le monde s'allonge sur Olivia. Là, par contre, ça va être douloureux. Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. Vous allez passer un à un dans cette espèce de tube en demi-cylindre. Donc, ce n'est pas vraiment un tube, mais vous avez compris. Et est-ce que quelque chose sera rajouté à tout ça pendant que les examens se font ? Ça prendra bien de vous faire passer tous. Ça prendra bien au moins un bon trois quarts d'heure. Un quart d'heure par personne. Au moins. Non. 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 Par contre, moi, je passe première. Une fois que mon examen est fini, j'ai le droit d'y aller, du coup, en théorie. Oui. si tu veux. On peut y aller dans une petite terre de basket. Vous voyez un Jordan quand tu parles Olivia qui arrive et qui a l'air vachement silencieux au point où vraiment, c'est presque si vous ne l'oubliez pas de temps en temps. C'est pas la première fois. C'est quand vous le voyez, jamais vous dites qu'il existe. Non, mais Olivia lui mettra certainement un coup dans l'épaule mais qui fait un petit peu mal en mode je peux t'imposer un petit peu, tu vois, mais bon, j'en ai dit qu'il réagira pas plus que ça. Il t'aura juste regardant ouais, c'est ce que je fais. Il rentrera du coup dans l'infirmerie. On va retourner vers Azénor. Azénor, comme je t'ai dit, tu viens de voir tout ce qui vient de se passer. Puis tu réouvres les yeux. Kaiser est au-dessus de toi, tu es dans le canapé. Est-ce que ça va ? J'ai oublié de faire l'accent. Ouais, je crois. Comment ça, tu crois ? Ah, si, ça va, ça va, ça va, c'est juste que vous m'avez attaqué, j'ai contre-attaqué et ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu les autres qui discutaient à l'étage du supérieur. C'est normal, je t'ai éjecté de ton corps. Ah, c'était ça ! Et regarde, tu n'es pas morte. Du coup, je me tâte. Oui, on va faire. C'était clairement une expérience de mort imminente de ce que tu viens de vivre. D'accord, ok. Et au moins, ça a fonctionné. Ton psychisme, psyché, toi intérieure, ton palémental, appelle ça, comme tu veux. s'est réveillé. Ça ressemble quand même vachement à Apocrypha. Apocrypha ? Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Je me comprends. Assis-toi. Je suis assis. En tailleur. Ah, oui, je te regarde. Il se met à côté de toi. Donne ta main. Je... Je le fais. Prends une grande inspiration. Étire-moi un jeu de psyché. Le... Un. Le... 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 Oh ! Le... 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 Le.. Le... Le... Comment tu La Jinx ? Tu La Jinx, En disant le faire en boucle. une option que vous m'auriez c'est ça ça rappelle moi quand j'ai envie de faire agir je dis à moi je suis critique et que mes joueurs font un échec critique je me suis cassé la gueule dans les escaliers avec un personnage parce que j'étais pas capable de faire un jeu tu respires tu as inspiré tu expires et malheureusement il se passe pas tout à fait ce qui était prévu mais bon tant pis ce qui va se passer c'est que tu vas sentir du vent beaucoup de vent comme si tu étais plus au même endroit et t'entends des bruits etc qui sont un peu troublant donc tu ouvres les yeux j'ouvre les yeux tu es au plein milieu d'une ville malgré la musique qui est en train de jouer oui il ya des couleurs t'inquiète pas mais une dominance un peu couleur indigueux tu es au milieu d'une d'une ville à moitié détruite comme s'il y avait eu l'apocalypse dans cette ville et il ya un immeuble encore fumant devant toi comme s'ils venaient d'exploser il ya des tas de deux soldats de policiers allemands lourdement armé je sais pas c'est quoi genre l'équivalent du ggn chez eux mais en tout cas voilà c'est la police au dessus les trucs d'intervention les forces d'intervention pardon des trucs d'intervention cet irrespect les forces d'intervention assez lourdement armé et ils sont en train de fouiller les décombres de fouiller les alentours et comme dans toute fiction pour faire comprendre que tu n'es qu'un esprit ici quelqu'un te traverse ça te fait bizarre de te faire traverser mais quelqu'un te traverse et un mec qui est en train de chercher pareil autour autour du bâtiment tout ça tu t'entends comme un murmure quelque chose qui t'attire quelque chose qui veut t'attirer peut-être vers l'une des ruelles tu te dirige un peu inconsciemment ça joue voilà tu n'as pas le choix dans cette ruelle tu vois un enfant un peu croquevillé sur lui-même un enfant un gars qui a plutôt 17 ans donc du coup c'est pas un enfant pour toi c'est quelqu'un de ton âge qui est recroquevillé un peu sur lui-même tremblant les yeux maintenant d'une couleur indigo au moment où tu poses ta main sur son épaule il te fixe et tu te fais comme projeté comme éjecté de cet endroit où tu n'as pas lieu d'être que je peux pas essayer de résister non pas avec le vin tu es une poupée de chiffon dans l'esprit d'un homme torturé et tu vas te retrouver dans un espace entièrement tu as été projeté tu atterris littéralement quelque chose t'arrête en fait dans ta course ça te fait un peu mal mais ça va ça a l'air d'être moltonné donc ça n'a pas fait si mal que ça tu es sur un fauteuil en cuir tout fait les gros gros fauteuil en cuir tout tout mou tout tout bien rembourré etc autrement appelé autrement appelé le fauteuil du daron tout autour de toi et blanc et il n'y a pas de contour des choses c'est à dire qu'il ya que le fauteuil ya toi et le reste est blanc donc tu sais pas si tu trouves dans une pièce dans une infinité dante il n'y a pas de d'ombre il n'y a pas de contour il n'y a rien qui te définit où est ce que tu es c'est qu'il ya un sol sous tes pieds parce que tu vous touche mais c'est assez troublant c'est cette espèce de monde blanc en fait tout blanc que fait tu parce que j'ai expérimenté regarder mes mains déjà je vais laisser les toucher pour voir si moi je je suis tangé par rapport à moi même fait moins j'ai d'un tel et le jeu d'un tel le jeu d'un tel le jeu bas je vais essayer de j'ai essayé de faire apparaître un livre dans les mains rien nada qui est quick alors que tu te concentre à essayer de faire apparaître un livre dans tes mains tu entends une voix un peu chantonnante j'arrive pas trop à faire ce genre de d'intonation là mais assez gracieuse en plus non pas du tout d'enfant mais gracieuse en plus plutôt rock bien plus rock comme un voie voilà donc faut faire travailler un peu son imagination que fais tu ici tu sembles un peu t'être égaré tu ne sais pas d'où vient la voile vient de nulle part et de partout à la fois c'est plutôt intrigant que tu sois arrivé jusqu'ici ok faut-il donc je te trace tout comme dans le magicien 12 une route pavé d'or si vous voulez après je suis pas sûr que ça m'aide à m'améliorer mais mais si vous pouvez m'aiguiller je pense que tu t'es égaré ici en cherchant dans ta propre tête je comprends mieux tu es au mauvais endroit bon enfin de mon point de vue au très bon endroit qui a-t-il tu as peur de moi non pas spécifiquement tu sais que le mensonge n'a pas lieu dans ce domaine et là elle va pour de manière hyper franche qu'est ce que je suis censé répondre à ça tu as l'air complètement perdu c'est assez intrigant que tu résiste autant à mon pouvoir je me demande bien pourquoi et je ne suis pas le seul n'est ce pas non pourquoi on est deux tu ne te trouves pas dans ma tête probablement que je laisse entrer qui que ce soit là dedans pourtant je veux pourtant j'ai vu un petit garçon tout à l'heure il vous ressemblait vachement tu me prends pour un autre a peut-être c'est quoi un petit nom on m'en donne beaucoup le plus connu cela dépend on m'en donne vraiment beaucoup ils sont tous plus ou moins connus moi c'est azénor ouais c'est pas si compliqué les noms c'est quelque chose qui appartient à ton monde à toi c'est vrai n'a pas l'air très maligne pour quelqu'un qui porte autant sur ses épaules je tape mes épaules et je vais tenter de tu me dis si possible avec mon vent ou pas si je peux faire une action en plus je vais essayer de détecter cette présence peut-être avec un petit malus je te donne pas le malus mais vas-y c'est qu'est-ce 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 qu'est ce que tu n'es pas entendu que la voix venait de derrière toi d'ailleurs tu n'es plus assis sur le fauteuil tu es debout ce n'était pas le cas le fauteuil est derrière toi et une personne est assis sur le fauteuil une personne est à l'air assez âgé effectivement plutôt dans la quarantaine même presque on va dire le poil grisonnant comme on dit les cheveux la barbe noire une barbe assez imposante un visage assez marqué par le temps et il a un long manteau noir assez stylé quand même voilà et il te regarde un sourire aux lèvres et un petit peu bien installé dans son fauteuil et tu sais les doigts entre mêlés comme ça et posé un peu sur son ventre je sais que mon visage ne dit rien mais au moins ça te donne un avantage maintenant qui est-il a perdu ta langue non toi bien maintenant tu vas bien papy j'ai l'habitude de ce genre de personnes tu fais des traits d'humour pour te sentir un peu mieux mais au fond de toi tu as peur c'est ça j'ai côtoyé quelqu'un qui était exactement comme toi ah ouais laisse moi deviner il s'appelait kaiser lui non lui ce n'est qu'un insecte dans tout ça qu'est-ce qu'on disait on va en disant que vous avez donné votre nom c'est assez de prendre la confiance même si ce n'est pas vraiment mon nom le plus connu mais disons que les personnes que tu côtoies actuellement me donner un petit surnom attendez attendez les faits de trucs je vous demande de rafraîchir la page s'il vous plaît si vous l'avez pas rafraîchi et son nom du coup c'est l'ombre à du coup de l'âge nord qui va tourner cette fois sa langue dans sa bouche généralement ok d'accord d'arcas ok qu'est-ce que tu veux du coup je sais pas si je te conseille fortement de revoir un peu à la baisse cette manière que tu as de faire des blagues ça pourrait jouer toi aussi un humour bien à moi mais disons que cet humour qui cache un petit peu ton mal être ce n'est pas ma tasse de thé disons que j'ai comme le tel est déjà dit bien trop fait fréquenter quelqu'un qu'il faisait de même en fin de compte c'était simplement pour cacher à quel point il était une sombre merde ouais on me le dit souvent et non fait quoi dans la vie à part apparaître dans l'esprit des gens et ferme à wac et essayer de perturber l'esprit d'une jeune fille qui est beaucoup trop perturbé parce que c'est un hobby hyper spécifique ça vous savez il y a des hôpitaux qui sont qui sont là pour soigner les gens comme vous vous êtes pas obligé d'être tout seul dans votre coin tu vois qu'il se lève il se lève et tu me fais un jeu de psy je me suis tué au moment où c'est le bébé quoi allez s'il te plaît s'il te plaît que tu respires il faut que tu fasses moins de douze il se lève il a un énorme sourire ses yeux deviennent noirs vous avez la magnifique image pour illustrer justement petite action et au moment où il ouvre les yeux tu vas voir qu'il va vite perdre son sourire et il y a une main qui vient se poser sur ton épaule c'est celle de et il te tire il te tire et tu ressembles une nouvelle fois dans l'inconscient tu as le droit de pousser un petit cri si tu veux voilà je sais pas ce que tu étais en train de faire mais c'était un cri de espoir dans la flotte parce que c'est via mon plan imaginaire que j'ai pu ah t'es pas dans ton plan imaginaire tu t'évanouis et on retourne du coup vers les autres joueurs coucou